... Bienvenue dans le vallon du Laverque, au bout du monde diront certains. En tout cas au bout du bout de la route qui depuis longtemps n'en est plus une. Laurent va rencontrer la totalité des habitants de cette vallée, c'est-à-dire 3 personnes aujourd'hui. Et le premier d'entre eux, c'est Lucien, au volant de son 4x4. C'est un vrai 4x4 ça, à l'ancienne. A l'ancienne. Oh mais il trace le chien quand même. Luna ! Allez, Luna ! Allez Luna ! File ! Non mais elle prend des raccourcis elle. Lucien est la mémoire vivante du vallon du Laverque. Après avoir longtemps travaillé dans les parcs nationaux, il vit maintenant ici, à l'année, pour sa retraite. Isolé du monde, à environ 30 minutes du village principal, dont des pensons à mots. Et alors l'hiver tu fais comment pour aller chez toi ? Eh bien l'hiver je prends cette 4x4, une paire de clous, quatre chaînes et jusqu'à 40 cm, eh bien je passe. Et le problème c'est cette partie un peu plate là, il y a du vent, quand le vent d'Est s'ouvre ça fait des congères, alors là, quand il y en a trop, ben je suis coincé alors... Et alors là tu m'emmets où, Lucien ? Eh bien on va voir Dédé. C'est qui Dédé ? Ils disent plus que ces mots, que l'on ne comprend pas toujours avec l'accent. Ça va Dédé ? Eh bien ça va ! Alors, c'est bon aujourd'hui ? C'est bon, c'est bon ? C'est peut-être plus joli. Ouais. Je ne sais pas, mais... Non, moi je te dis que c'est quand même pas mal. J'en ai vu beaucoup des vallées, mais là franchement celle-ci elle est belle. Je ne peux pas dire, mais je suis là, puis c'est toujours été, puis même après qu'il y a toujours à la retraite. C'est bon, mais c'est toujours avec mon cœur. Il me dira de monter, mais je me demande de venir à voir toujours, mais... Ah oui. Et avec les touristes, ça se passe bien ? La cohabitation ? Avec les troupeaux, ils ne sont pas... Il y a toujours un petit pourcentable qu'il y en a toujours qui sont pas... Mais surtout avec les chines. Ouais. Et justement, un couple de touristes anglais passe à ce moment-là. Vous parlez français ? Oh ! Non ? Juste en anglais. Mon anglais est très mal. Je ne suis pas sûr. Euh... Where are you going ? Les deux... Les deux quoi ? C'est la première fois que j'encontre quelqu'un qui parle encore plus mal anglais que moi. Ça me rassure un peu quand même. A good weather. A good weather. Eh bien, good promenade. A good trip. A good trip. Oui, très bien, formidable. Je retire ce que je veux dire. Voir Dédé conduire son troupeau sur son cheval blanc est une image forte que l'on n'oublie pas. Une carte postale de la tradition pastorale. Viens-y. 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 Ils partent à toute vitesse et ils rassemblent le troupeau. Ils ne font plus qu'un. Le seul troupeau ensemble, quand même. Hum. C'est une belle image, hein ? T'as, regarde comme ils se mettent à courir, là. Puis le son aussi, les sonailles. Ça, j'adore. Là. Waouh. 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 Pour Lucien, il ne faudrait pas repartir du Laverque sans avoir visité le petit hameau de l'abbaye. Car c'est pour lui l'origine de l'histoire humaine de ce vallon, d'abord habité par des moines et autour desquels la population s'est installée. Et alors là, c'est le berceau de ta famille ici. C'est le berceau de ma famille, de mon père et de ma mère, des deux familles. Ils ont vécu ici, ils sont allés à l'école ici. Ils étaient à l'école dans ce petit bâtiment qu'on voit. Il y avait beaucoup de hameaux quand même. Il n'y avait pas que celui-ci, il y en avait plusieurs dans la ville. Il y avait 14 amours, 400 habitants à peu près. 400 habitants dans cette vallée. Et 100 gamins dans les écoles. Il y avait 3 écoles. Et parce que là, tu n'en fais pas rentrer 100 quand même. Non, une ici. Des fois, ils étaient tellement nombreux qu'il y avait une équipe du matin et une équipe d'après-midi. J'ai une photo de mon âge grand-père qui arrive à l'institutrice sur son âne. C'était des débutants, c'était la première année, on les nommait ici. Elle restait une année puis vite, elle partait. Tu m'étonnes, oui. Dans ce western des temps modernes, après le bon et le berger, voici la bergère. De son vrai prénom, Christiane. Éleveuse d'un petit troupeau de chèvres qui lui appartient, elle vend ses fromages au village ou sur les marchés. Et ses bêtes, c'est un peu comme ses filles. Elle, je l'ai élevée au biberon. C'est ma petite chouchou, alors elle suit tout le monde. Ne la menez pas chez vous, je dois rester là. Tout comme Dédé, Christiane vit en harmonie avec son cadre de travail. Car ici, mine de rien, elle est à son bureau. Je suis en train de faire mes comptes. Les fromages vendus cet été. Vu que j'ai pas trop de temps le soir à la maison, j'ai fatigué. Et là, au moins, j'ai le temps. Comme je le fais à la main, tout est là. Je peux tout faire. Ni ordinateur, ni portable. De toute façon, ici, ils passent pas les portables, non. À côté de la maison de son père, qu'il a retapé de ses propres mains, Lucien cultive son jardin, travaille dans son potager et entretient la mémoire du Valon. Il n'en sort que rarement et s'en porte très bien. Car ici, comme il dit, il a trouvé une terre de sérénité. Le plus important pour toi, alors, ici, au Laverg, c'est quoi ? Le plus important, c'est de vivre. Vivre au jour le jour, en décidant ce que je fais moi, demain, avec qui je le fais, comment je le fais. Voilà, c'est ça. C'est à la fois la retraite et puis c'est aussi surtout d'aider dans un paysage comme ça qui apporte du bonheur.